Tout ce que je dis, contrairement à ce que disent les torchons qui prétendent donner l'information, est sourcé de sources officielles. Par exemple, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un du courrier qui va être là demain d'ailleurs, qui me disait « oui, puis vous êtes complotiste ». Je lui fais « ah bon, et qu'est-ce que je dis de complotiste ? » Et puis il me dit « oui, par exemple, vous parlez des chemtrails ». Je lui fais « vous connaissez le projet Scopex ? » Il me fait « non ». Je lui fais « bah regardez, c'est financé par la fondation Gates, et puis c'est un projet qui permet d'ensemencer les nuages pour, soi-disant, protéger du réchauffement climatique ». Le gars, il ne connaissait pas du tout de quoi je parlais. Donc avant de critiquer, avant de diffamer, renseignez-vous, renseignez-vous les journalistes. Et puis après, il m'a dit « oui, mais alors, vous dites que ID News est financé par un labo pharmaceutique, mais ça ne veut pas dire que c'est le labo qui dicte la ligne éditoriale ». Je lui fais « ah bon ? » Ah bon, donc c'est les gens qui vous financent, ce n'est pas eux qui ont un droit de regard ou une ligne à donner au sujet que vous allez traiter, parce que vous seriez vraiment le seul métier dans lequel ce n'est pas le cas. Par exemple, moi, je suis payée par l'État, par la DGO, notamment le DIP de façon plus large, c'est eux qui aujourd'hui me convoquent pour un entretien de service parce que précisément, ils estiment que j'ai contrevenu aux règles de mon travail. Alors que ce n'est même pas le cas. Mais je veux dire, celui qui nous paye, c'est celui qui décide de comment on se comporte dans le cadre de notre travail, il me semble, non ? Alors le journalisme échapperait à cette règle. Et donc, le fait de justement souligner le lien entre qui finance et ce qu'on attend en échange, eh bien, c'est complotiste, selon lui. Et puis, il y a également plusieurs articles où je suis interviewée par rapport à TISA, le traité TISA, le traité de libre-échange, qui permet de... Tu ne connais pas TISA, parce que les médias n'en parlent pas, c'est marrant. Ça fait depuis 2012 qu'il a commencé à être négocié à Genève, à Genève, et en secret. En secret, c'est-à-dire que dans les clauses de ce traité de libre-échange, était stipulé le fait de ne pas parler de la signature avant cinq ans après cette signature. Donc, c'est un traité de libre-échange comme CETA, comme TAFTA, comme le NAFTA aussi, entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc, TISA, tu peux regarder, TISA, c'est le traité... En français, c'est ACS, Accord sur le commerce des services. Et c'est un traité qui relie 50 pays dans lesquels aucune barrière ne doit être mise qui empêcherait, en fait, les sociétés de service de faire du profit. C'est-à-dire que, par exemple, une loi contre les OGM empêcherait Monsanto de vendre ses produits ou le secret bancaire empêcherait des banques de faire les profits qu'elles souhaitent. Ou, il y a plein de choses comme ça. L'électricité, par exemple, chez nous, en Suisse, c'est qu'il y a des barrages hydroélectriques qui sont notre principale source d'électricité. Si ce traité est signé, eh bien, on ne peut plus freiner la concurrence, on ne peut plus freiner, par exemple, le pétrole issu... toutes les énergies issues de l'extraction des gaz de schiste et toutes ces choses qui détruisent l'environnement. Et tout doit être mis en concurrence. Les services publics aussi sont menacés avec ce traité. Ça veut dire que n'importe quel service, une école privée, même la police, une police privée, des restos du style McDo, ou n'importe quel service étranger de n'importe quel pays, peut venir s'installer et demander les mêmes subventions que les services publics. Donc, il n'y a plus de services publics à partir du moment où tout est subventionné de la même façon. Tu vois, nous, on a un budget à l'État. C'est les impôts, en grande partie, qui alimentent ce budget. Mais si on doit tout financer de la même façon au niveau des services, on n'a plus possibilité de financer les services publics. Donc, c'est la mort des services publics. C'est à terme la privatisation de tous, tous, tous les services. Donc, TISA, pour moi, c'est un traité qui est important à connaître et il a été stoppé à partir du moment où Trump a été élu. Donc, il a été suspendu en 2016. Mais là, maintenant que l'élection de Trump n'a pas été validée, pour l'instant en tout cas, on n'est pas à l'abri que ce traité reprenne en force. Et évidemment, on retrouve dedans l'Union européenne, la Suisse, les États-Unis, le Canada, Israël, etc., 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 etc. 50 pays en tout. Et ce traité, donc, avec Gérard Scheller, avec qui je suis au comité Stop TISA, nous a donné l'occasion de demander aux communes genevoises, aux communes suisses en général, et même au canton, de se déclarer symboliquement zone hors TISA. Et on a réussi à avoir une trentaine de communes en Suisse, dont 14 à Genève, donc c'est quand même un tiers des communes genevoises, qui ont déclaré, donc, la commune zone hors TISA, et on a même quatre communes dans lesquelles il y a des panneaux qui s'appellent, qui sont affichés, et dans lesquels on peut lire, par exemple, Genève, zone hors TISA, Planléouat, zone hors TISA, Carouge, zone hors TISA, et tout ça, ça a été un petit peu médiatisé, notamment par le journal dont je parlais avant, Le Courrier. on a une photo avec Gérard, c'était le 11, je crois, le 11 juillet 2017, dans laquelle on voit qu'on est sous le panneau Carouge, zone hors TISA. Donc, tous ces projets, je suis aussi actionnaire de la Banque Nationale, on dénonce les corruptions avec APMG, BlackRock, on dénonce le fait que la Banque Nationale ne respecte pas la Constitution et la loi sur la Banque Nationale qui dit que, accrochez-vous bien, et ça, c'est important de le savoir et c'est important de le relayer, la Banque Nationale est censée reverser un tiers de ses bénéfices, pardon, deux tiers, un tiers, c'est pour la Confédération, deux tiers de ses bénéfices au canton. Deux tiers de ses bénéfices au canton. Et les bénéfices, en 2019, je crois, ils étaient de 50 milliards de francs suisses. Mais ils ne les redescendent pas, quoi. Alors, ils ne les donnent pas, ils donnent 4 milliards au maximum. Peanuts, c'est autant dire, quoi. Un grain de CNV. Il y a de 15-16 milliards. Donc, chaque année, on se fait avoir par la Banque Nationale suisse qui ne respecte pas, grâce à des accords qu'elle a signés avec notre Conseil fédéral, notre gouvernement, une convention, ça s'appelle, c'est une lettre simplement, qui permet de déroger à la Constitution fédérale et à la loi sur la Banque Nationale. Donc, ça, c'est une des choses, une des multiples choses que je dénonce depuis des années. Mais ça, évidemment, les journaux actuels qui me traitent de complotistes n'en parlent pas du tout. Alors, de quel côté ils se placent ? Je ne sais pas. Le courrier, j'avais confiance, moi, c'est terminé le courrier, maintenant. Merci.